Attention, cette vidéo contient des opinions ! Cette épidémie se propage à une vitesse encore jamais vue dans notre histoire. Il y a une somme incontrôlable dans la rue, les bâtiments sont en feu ! Quelles sont les valeurs essentielles qui constituent le ciment d'Umbrella Corporechi ? Une épidémie, des guerres, des sociétés pharmaceutiques malfaisantes... Sauf tout, un journal classique en 2022. Ah, plutôt énervé ce nouveau variant Covid. La demoiselle à l'herpès cauchemardesque que vous voyez là, c'est Jill Valentine. Une agent d'un groupe d'élite de la police appelé les Stars, rescapée de la première catastrophe zombie causée par Umbrella dans le manoir Arklay deux mois auparavant, et qui malgré tout avait décidé de rester à Raccoon City pour enquêter et dénoncer les exactions de la firme. Mais bien entendu, comme tout personnage principal de jeu d'horreur, elle allait surtout passer une belle journée de merde. Brad, c'est toi ? Pas le temps de t'expliquer ! Pas le temps de chez toi ! Tout de suite ! Ok, je me prépare et je... Messieurs, dames, je vous présente le Némésis, la nouvelle créature collante et immortelle de cet épisode. Par contre, est-ce qu'on est certain du design, là ? Non mais parce que je l'aurais peut-être imaginé avec un peu moins de... Il est parfait ! Quelqu'un aurait vu les sacs poubelles ? Je le dis à chaque fois, je sais, mais bon sens que c'est pratique, cette habitude qu'ils ont à toujours lancé les héros au lieu de les terminer directement. Non, je ne ferai pas cette blague, je ne ferai pas cette blague, je ne ferai pas cette blague. À ton avis, connard ! T'as vu ce bordel ? Si on reste là, je donne pas cher de notre peau. Et moi, je ne donne pas cher de la tienne, monsieur gilet jaune. Brad ! Attention ! Pour ça, mais arrêtez d'avoir ce réflexe débile ! Brad, attention ! Hein ? Quoi ? Hein ? Le mec était à un mètre en face du truc d'office, il l'avait vu, il n'y a pas besoin de gueuler. La porte de derrière, vite ! Il aura tenu encore moins longtemps que ce que j'imaginais. Ah ! Arrête-lui ! Désolée. Qu'est-ce que tu fais ? Avant de mourir, j'ai toujours rêvé de jouer dans un Fast and Furious. Et ça, les enfants, c'est la preuve qu'il faut toujours mettre sa ceinture de sécurité. Non, mais ça aussi, il faudrait arrêter quand même. Pourquoi prévenir l'ennemi à chaque fois alors que vous pourriez le prendre par surprise, c'est débile ! Pour moi, c'est une question d'honneur ! Quand il tape l'ennemi, il le fait de face ! Eh ! Tout va bien ! Je suis là ! Vous êtes qui ? Pourquoi vous êtes là ? Pourquoi vous avez plus d'accent ? C'est Carlos ! Je viens te sauver ! Allez, on va se mettre à l'abri ! Il a du charme quand même, ce Carlos, avec sa grosse touffe. Je suis de l'UBCS. C'est une blague, c'est ça ? On est là pour aider la population. C'est quoi le problème avec Umbrella ? C'est quoi le problème avec Umbrella ? J'ai l'usine. Bah quoi, c'est une société pharmaceutique ? Ils sont forcément gentils, non ? Ta boîte est juste coupable d'avoir contaminé tout le monde, bordel ! C'est la première fois que j'entends ça. Sans déconner ! Après, moi, je suis payé pour agir, hein, pas pour réfléchir. Pas vrai, Captain ? Je suis Michael Victor, chef de peloton de l'UBCS. Mon équipe a été envoyée ici pour secourir les civils. Alors, au vu de ce qui se passe là-haut, et des quatre pauvres payes que vous avez réussi à rassembler dans votre métro, je pense qu'on peut déjà dire que c'est un échec. Tu réussissais à faire des marais-streins ? Et on a besoin d'aide. Très bien. J'en suis. Merci, Jill. Chargée de faire une bonne partie du boulot à elle toute seule, Jill allait retourner risquer son petit boule dans les rues infestées de zombies, afin de rejoindre la sous-station électrique. T'es de l'UBCS ? Je suis pas infectée. Ok, fais-moi voir ça. Non, 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 attends ! Putain, mais ça va pas ! Il allait se transformer. Tu as envie de mourir jeune, quoi, toi ? Hum... Un accent russe, les yeux et les cheveux clairs, aucune hésitation pour tuer quelqu'un. Je pense qu'on peut dire sans hésitation que ce type est un méchant. Je suis peut-être juste pragmatique. Bah, tu vois, j'y crois pas une seconde. Tiens, nous voici à la centrale. C'est dégueulasse ! Oh, merde ! Mon estomac ! Vite ! Mon mélange d'herbes du lendemain ! Oh, vache ! Je trouve que tu restes anormalement calme face à cette tentative répugnante d'insémination forcée. Meuf ! Question d'habitude. What ? Bon, alors, ils sont hauts, c'est disjoncteur. Et voilà. Alors, vu la taille du machin qui vient de tomber dessus, je suis pas certaine que la centrale fonctionne encore après ça. Mais bon, ne nous posons pas trop de questions, hein. Bravo, super flic. Tu m'impressionnes. On peut partir ? Ouais, presque. Il nous faut 30 à 40 minutes pour finir la maintenance. Nicolai, qu'est-ce qu'elle fout là ? C'est pas le moment de s'enconvrer d'un boulet. Ouais, bah, je te rappelle que pendant que tu te touillais le borch, le boulet, il nous créait une porte de sortie. Connard. Oh, putain. Je vais faire diversion. Mais attends, reviens, Jill ! C'est à moi de me sacrifier pour la demoiselle en détresse, normalement ! Eh, 2022, mon cher Carlos, oublie tout de suite cette attitude, sinon elle risque jamais de te tirer les pimpons sur ton chihuahua, c'est moi qui te le dis. Oh, mais écrase-lui la tête, bon sang, au lieu de la lancer ! Oui, ça marche aussi, oui. Il est quand même pathétiquement lent pour une arme ultime, vous trouvez pas ? Noni ! Déjà-vu, I just been in space before... T'étais vraiment obligé de l'ouvrir, hein ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Carlos, je sais que j'ai pas été très sympa avec toi, mais merci de m'avoir sauvé. La bâche ! Ça a marché ! Technique de drague numéro 4, leur sauver la vie. Très situationnelle, mais toujours infaillible. Allez, monte, le métro est sur le point de partir. C'est bon, tu peux partir. T'inquiète pas, je vais pas mourir, on se débarrasse pas de Carlos comme ça. Si tu le dis. Alors, j'assure ou pas ? Alors oui, non, jouer les héros pendant que la fise barre, ça fonctionne, mais c'est beaucoup trop aléatoire. J'ai essayé, je ne te le conseille pas. Oui, surtout quand tu sais qu'elle est toujours poursuivie par l'autre espèce de machine de guerre increvable. C'était quoi, ça ? Coucou. C'est pas moi qui le cherche. Nicolas, non ! Ah, bah, je vous l'avais dit que cet enfoiré était méchant. Non ! Cache-toi de mon drame. Papi, ton sacrifice aura probablement été vain, je suis désolée de te le lire. Bref, pendant ce temps-là, du côté de Carlos... Si nos infos sont exactes, Bard est dans le bureau du Starz. Attendez une minute. Est-ce qu'ils ont recyclé toute une partie du commissariat du dos pour leur foutre ici ? Eh bah, bonjour la fainéantise. Dr Bard. Je suis enfermé dans ce putain d'hôpital, au milieu de toutes sortes d'abominations. Je suis la seule personne qui puisse fabriquer le vaccin pour arrêter les zombies. Alors soit vous restez où vous êtes à vous gratter les couilles, soit vous envoyez quelqu'un qui soit capable de me sortir d'ici ! Quel charmant personnage. Ouais, j'écoute. Jill, Jill, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, je dois y aller. Euh, tu devais pas aller sauver le chercheur, plutôt ? Entre un vieux connard et un joli petit lot, excuse-moi de te dire que j'ai vite fait mon choix. Eh, d'ailleurs, il y en a un autre aussi qui a fait son choix. Non mais je rêve. Oh, le joli toutou des Enfers que voilà ! Reste à terre, saloperie ! Alors, spoiler alert, le truc est pas mort, hein. Ah, voilà qui est problématique, effectivement. Mais, 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 mais. Tu m'as rendu un grand service, Zil Valette. Oui, bon, ça va, t'es pas obligé d'en faire autant, hein, on a compris que t'étais méchant. Hé ! Parle-moi ! Jill est infecté, je vais l'emmener à l'hôpital. Parcroche-toi, super flic. J'ai pas fait travailler mon charme légendaire tout ce temps pour que tu me claques dans les pattes avant le coït. J'vais te le trouver, ce vaccin. Barde. Ah bah merde alors, on dirait que ça a bardé pour son matricule ! Non mais plus sérieusement, du coup c'est foutu là, non ? Ici le chef du VRC, Nathaniel Bard, je garde des échantillons de ce vaccin ici dans mon bureau, et le reste est stocké sous terre. Ah bah voilà, problème résolu j'imagine. Vu la couleur, on dirait un truc radioactif. D'ailleurs, encore une fois, quelle chance que le virus incule beaucoup plus lentement sur elle. Alerte à tous les citoyens, le 1er octobre, Raccoon City sera totalement détruite par une frappe de missile. Ça nous laisse qu'un jour, il reste des survivants en ville. Va dire ça à l'oncle Sam. Merde, ils arrivent ! Comment ça, ils arrivent ? Ouais, j'ai peut-être bien ramoté une armée de zombies jusqu'ici. Putain Tyrell, tu fais chier ! Le voilà donc obligé de se battre en solo tel un pur tchad contre une véritable marée de zombies, juste le temps de barricaner l'entrée façon USA, puis ensuite de retourner tranquillement checker l'état de sa donzelle. S'il te plaît, appelle le gouvernement. Dis-leur qu'on a trouvé un remède, gagne du temps. Le gouvernement nous a aidé qui dit. Ha, quel con. Je suis où là ? Eh bah, voilà enfin la belle au bois dormant qui se réveille. Alors meuf, je te préviens, bouge-toi le cul, parce qu'il y a tout qui est sur le point d'exploser. Jill ! Tyrell ! J'ai réussi. Ils veulent bien négocier. Ils annuleront la frappe si... Et c'est un putain de si... On arrive à leur livrer le vaccin, avant le lancement. Bah tiens, ils veulent bien aider, mais uniquement sous des conditions improbables et seulement avantageuses pour eux. Quelle surprise ! On a le gouvernement, oui ou merde ? Oh bah tiens, qui revoit là, ça faisait longtemps. Du coup, bye bye Tyrell, j'imagine. Voilà, voilà. Par contre, c'est bien joli, hein, t'es dans les labos d'Umbrella, tout ça... Mais est-ce que tu sais seulement comment fabriquer un vaccin ? T'inquiète, j'avais l'atelier du petit chimiste quand j'étais enfant. Et puis en plus c'est pratique, ils ont laissé la notice juste à côté de la machine. Eh oui, tiens. Quelle chance ! Quelle aubaine ! Synthèse effectuée. Veuillez retirer le récipient. Sérieux, après tous les chocs qu'elle a bouffés, elle devrait être au moins paralysée à l'heure qu'il est. Les sourds et défigurés aussi. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Oh, la jolie arène de boss que voilà. Mais qu'avons-nous ici ? Ah tiens, le retour du méchant secondaire Obvious. Nicolai, non ! La ville a besoin de son vaccin ! Peut-être bien, mais je suis un méchant. Je n'ai donc aucune profondeur et il n'y a que l'argent qui m'intéresse. Faisons un marché. Descends là-dedans. Affronte le Nemesis. Et j'enregistre tout ça pour vendre les données de combat. Jill ? Bien ! Ah ! Ouais, aussi terrifiant qu'il puisse paraître, j'ai vraiment beaucoup de mal à le prendre au sérieux ce boss. Et maintenant, au cirque Zumblion, applaudissez Jill, la dompteuse de Fauve. Jill, attention ! Allez, monte ! Il fait très Terminator 2 ce plan, je trouve. C'est fait ! Donne-moi le vaccin, espèce de sale ordure ! Oh non 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 ! Ah bah oui, le truc n'est toujours pas mort, hein ! Non, on recycle toujours au moins trois fois chez Capcom. Vraiment super boulot l'équipe, hein ! On a réussi à caser les sacs poubelles, les flingues et les chiens à tentacules. Est-ce que quelqu'un a une idée pour la dernière ? Et pourquoi pas... Une énorme merde ! Sérieusement ? Bonne chance ! Nicolas ! Philippe ! Cours après Nicolas ! Il a le vaccin ! Et toi alors ? Écoute, je fais déjà quasi tout toute seule depuis le début, hein, donc je crois que je vais pouvoir gérer ce grand tas de bouse. J'ai pas de doute là-dessus. Bon, je te préviens, cette fois ce sera la dernière fois ! Honnêtement, j'espère aussi. La vache, on a basculé dans Doom, quoi ! Et puis comment elle arrive seulement à porter ce machin ? Un sosthode, ça m'étonnerait même pas qu'il se relève encore. Oh non ! Non ! T'as la moindre idée de ce que tu viens de faire ! Aucune, je m'en fous. Mon client m'a ordonné de réduire Umbrella en miettes. Non mais ici, tu vas juste détruire la ville et toutes les preuves incriminant Umbrella, donc tu les aides en fait ! Non mais présenté comme ça, naturellement, oh, et puis tu m'énerves ! Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression d'assister à un combat entre Brian et Miguel de Tekken. On est les gentils, Carlos. On peut pas les tuer nous-mêmes, rappelle-toi. Par contre, les laisser exploser avec la ville... Ça, c'est dans nos cordes ! Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode ! Alors sachez déjà que je l'ai jamais joué à Resident Evil 3 originel, donc je ne peux me baser que sur mon expérience avec le remake. Et comment vous dire qu'après avoir fait le 2, on a un peu l'impression de rejouer à la même chose avec des personnages différents. Alors il est joli, certes, mais pour le coup on a le même gameplay que le 2, le même petit duo ambigu, la bestiole récurrente qui vous pourchasse à 24 et qui est immortelle, et on a même droit au retour du commissariat. Bah tout ce que je pourrais dire du coup c'est que ce jeu c'est pas une révélation, mais que ça occupe j'imagine quand on a rien d'autre à faire. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme toujours à me lâcher votre meilleur pouce en l'air et à la partager à vos potes. Balancez-moi votre avis et vos suggestions dans la section commentaires, abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater mes prochains résumés. Sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, salut salut !